Voilà, M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, M. le Ministre, merci de votre question qui pose, je crois, très bien les données de ce redoutable problème. J'étais jusqu'à tard dans la nuit en Jordanie où nous discutions d'une part avec les dix autres pays qui sont au soutien de la coalition et avec la coalition elle-même de ce que nous envisageons de faire. Premier principe auquel nous ne dérangeons pas, nous soutenons la coalition nationale syrienne composée d'hommes et de femmes qui résistent à l'offensive de Bachar el-Assad et qui sont animés par des principes qui peuvent nous rassembler. Nous les soutenons depuis très longtemps, nous continuons à la soutenir, ce qui pose aussi le problème, je n'ai pas le temps d'étudier jusqu'au bout, de l'éventuel lever de l'embargo sur les armes. Il y a eu depuis quelques semaines une évolution sur le terrain, vous avez raison de souligner, dans la mesure où un certain nombre d'extrémistes, du côté des résistants, ont pris des positions de plus en plus fortes. Mais pour nous, il ne doit pas y avoir de confusion. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons demandé aux Nations Unies d'inscrire Al-Nosra sur la liste des organisations terroristes. De la même façon, au cours des dernières semaines, le Hezbollah, la branche armée du Hezbollah, c'est-à-dire les Iraniens, le démembrement des Iraniens, est en plus en plus présent, et notamment dans l'attaque d'Al-Khousser. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé hier que la France... de proposer, avec d'autres collègues européens, que la branche armée du Hezbollah soit inscrite parmi les... ...il n'y a de solution politique, vous avez eu raison de le souligner. Nous avons depuis très longtemps demandé qu'il y ait une conférence dite de Genève 2. Celle-ci, possiblement, nous le souhaitons, va avoir lieu. Mais il y a des conditions à y mettre pour qu'elle puisse être un succès. Ce sont des conditions qui tiennent aux participants. C'est la raison pour laquelle nous avons pris position pour que l'Iran, qui ne souhaite pas une solution dans cette affaire, soit écarté de cette conférence. Et d'autre part, se pose évidemment la question de l'objet de la conférence. Il faut s'en tenir à ce qui était un article de Genève 1 que j'ai co-signé avec d'autres partenaires l'année dernière. Il faut que l'objet de la conférence consiste à installer un gouvernement de transition qui soit doté des pleins pouvoirs, y compris sur les forces de sécurité, ce qui, du même coup, fait tomber, si l'on peut dire, la question de M. Bachar el-Assad. Et puis se pose un problème des armes chimiques sur lesquelles nous insistons. Il y a des enquêtes, y compris par la France, qui sont en cours. Et dans le communiqué que nous avons fait hier, nous avons dit que s'il était établi qu'il y a eu utilisation des armes chimiques, la réponse serait sévère, ce qui signifie des choses très précises en termes de droit international et en termes de frappe. Voilà, M. le Sénateur, ce que je peux vous dire. C'est évidemment un drame épouvantable qui a des conséquences humaines terribles et des conséquences sur l'ensemble de la région. La France essaye d'apporter sa pierre à la solution en étant à la fois fidèle à ses principes et pragmatique compte tenu des évolutions sur le terrain.